... Noblesse oblige, qui donne son titre au roman, c'est l'émission de télé-réalité la plus regardée du royaume de France. C'est une émission où on va suivre une vingtaine de jeunes femmes qui sont triées sur le volet en raison de la pureté de leur sang. Et on va les emmener à Versailles où on va leur apprendre à se comporter comme des nobles et on va leur présenter des jeunes hommes, généralement les héritiers de très grandes familles, pour qu'elles puissent faire un mariage avantageux. Et si elles ne se marient pas à la fin, elles ont toujours la possibilité d'aller au couvent pour prier pour le salut de la France. Forcément, c'est une émission où on parle d'amour et de mariage, donc c'est forcément la peur de regarder, puisque les histoires d'amour, c'est toujours gendeur, et puis c'est une heure d'ascension, donc ça fait absolument rêver les classes populaires. C'est un des seuls moyens de s'élever. J'ai appelé l'émission « Noblesse oblige » parce qu'il y a l'idée qu'on retrouve derrière cette expression, c'est-à-dire que la noblesse vous oblige. La noblesse, ce n'est pas seulement être grand et puissant, c'est avoir des devoirs. Et donc le but de l'émission, c'est non seulement de divertir les classes populaires, mais aussi de montrer que ces jeunes femmes, elles en vont avoir un centume, il leur faut apprendre énormément de choses pour faire partie de la noblesse, c'est quelque chose qui doit se mériter en plus. Et elles ont aussi un devoir en accès dans la noblesse envers la population. Et donc voilà, ça fait partie de l'image, de l'image de la noblesse que veut renvoyer le pouvoir, celle d'une classe dirigeante à la fois populaire, proche du peuple et soucieuse du peuple. Bien sûr, ça c'est une image. Alors l'idée de départ, elle est née en fait d'une discussion avec mes amis, donc Maëlle de Sartre, Bleuenguiou, et Déborah, Jim, Razou, qui sont aussi des autrices, qui discutent souvent d'intrigues, de romans, etc. Donc on adore s'envoyer des idées, s'envoyer la balle, etc. Et en effet, on a commencé à parler de la sélection. Et on parle de la sélection, de téléralité et monarchie, et moi je disais, ce qui marcherait, c'est de mettre de la téléralité avec une monarchie style Louis XIV, parce que c'est un concept, s'il était là maintenant, ça lui plairait totalement. il se mettait déjà en spectacle devant toute la peau, il faisait de sa vie un spectacle pour mieux contrôler les nobles. S'il était vivant maintenant, ou si cette manière de vivre avait survécu jusqu'ici, 100%, je suis sûre que le roi utiliserait la téléralité pour se mettre en scène de façon Kim Kardashian, afin de pouvoir exploiter cette relation parasociale que les spectateurs portent naturellement avec quelqu'un qui va apparaître super sympa, super cool, dans leur salon absolument tous les jours. On peut le voir maintenant avec tout un tas de stars de téléralité ou pas, la manière dont on a tendance à les considérer un peu comme des amis, des gens qui font presque partie de la famille, on ne les connaît pas, mais on a l'impression de les connaître. Et je me disais, ça c'est quelque chose qu'une monarchie française, si elle avait, de cette époque, mais si aujourd'hui, utiliserait, j'en étais persuadée. Et j'ai décidé de pousser ce concept-là pour avoir vraiment non seulement le roi, mais toute la noblesse qui se met en scène afin de vraiment s'assurer d'être populaire et de ne jamais avoir son existence, son pouvoir remis en question. Alors Gabriel, le personnage principal de Noblesse Oblige, c'est une jeune femme qui vient d'un milieu bourgeois, ses parents sont morts dans un accident, elle a été adoptée par l'employeur de ses parents qui est un industriel brestois, qui est une entreprise d'armement, qui armait des navires de commerce, des navires de pêche, qui a été élevée dans un certain confort, dans une certaine idée aussi qui était à la fois à l'aise et suffisamment riche et influente pour être intouchable, jusqu'au jour où son père va être embastillé sous des prétextes frauduleux et ses entreprises saisies et du jour au lendemain, Gabriel, qui était quand même travailleuse et qui s'était impliquée dans l'affaire de son père et qui, à côté de ça, est une pianiste exceptionnelle qui envisageait d'être concertiste, de faire ses études à Istanbul, etc., qui envisageait tout d'un coup une vie dans un milieu social assez élevé. Gabriel s'est retrouvée du lendemain jetée en dehors de son pouvant, de son école et employée au service d'une famille noble, une des familles nobles qui avait conspiré contre son père. Et non seulement au service d'une famille noble, mais une famille qui a aussi pris ses tuteurs. Donc elle est complètement coincée et elle est tellement révoltée par cette situation qu'elle s'est mise à espionner pour les Républicains. Surtout depuis que son père a été libéré de la Bastille parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à gérer son entreprise sans lui. Donc on l'a libérée et puis il gère l'entreprise pour un salaire plus que symbolique. Et elle s'est mise à espionner et depuis ce coup du sort, elle n'a plus qu'une obsession, c'est de détruire la monarchie. Son père pense qu'elle espionne pour restaurer leur fortune, pour les sortir de là. Non, non, et Gabriel, elle veut aller au-delà de ça. Elle veut foutre en l'air le pouvoir. Et donc, c'est une héroïne qui est à la fois très déterminée, qui veut se venger et qui en même temps garde la tête froide tout en étant un peu une idéaliste. Elle va voir ses idéaux vraiment se fracasser contre la réalité. et donc voilà, Gabriel, quand on va lui proposer de participer à la blessure oblige et puis de trouver un moyen de briser l'image de la noblesse, forcément, elle ne va pas hésiter très longtemps. Et aussi, pourquoi la violence va être réfrénée en jeunes adultes ? Ça me paraît aussi intéressant et normal que la violence fasse partie du genre. Bon, elle fait déjà partie du genre. Par exemple, je ne m'en considère pas plus violente par exemple que Red Rising que je considérais comme dans le top ou encore les Hunger Games. je trouve que c'est le genre young adulte, c'est pour ça aussi que j'en ai écrit. C'est un genre qui permet de ne pas se mettre énormément de limites. Alors bien sûr, il faut se mettre des limites dans le graphique ou dans les descriptions mais je pense que c'est un des genres qui permet la plus grande liberté parce qu'on peut à la fois mélanger de l'Uchronie, de l'ASF, de l'Historique, de la romance. C'est un place complétement remplaçable d'ailleurs. Surtout avec de la romance. Je pense que c'est quelque chose qui je pense crêpe pas dans d'autres catégories. en même temps avec le fait qu'on puisse mettre des scènes un peu explicites qu'on traite au final le lecteur jeune adulte comme un jeune adulte sans trop l'épargner. Parce que voilà, ce sont des moments pour un âge où on est jeté dans la vie mais d'un âge de transition. il faut ouvrir des idées d'histoire où le héros lui-même est aussi jeté dans la vie et jeter et qui va devoir aussi débrouiller. et maintenant on peut enfin faire du jeunes adultes c'est-à-dire aller sur des indos un peu plus grands parce qu'il y a quand même un monde entre une jeune fille ou un jeune garçon de 13 ans et quelqu'un qui est à 15, 16, 17, 18 qui sait très bien que quand on fait un fondu au noir sur deux personnages qui s'embrassent enfin il y a peut-être quelque chose qui se passe. Voilà. Et donc c'est cool de pouvoir se permettre d'aller un peu plus loin dans certaines scènes et d'oser un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada